C'est marrant que tu me dises ça parce que je voulais aussi qu'on parle de storytelling de LinkedIn. Forcément, puisque après toutes ces vannes sur la Suisse que tu enchaînes, qui fait à peu près je pense la moitié de ton passage, j'ai pas compté, mais je pense que ça doit être ça. Ouais, je crois que ça fait 40%, un truc comme ça. Et après, tu as tout un truc où tu expliques que tu n'as pas besoin de chercher du travail, mais que pour le plaisir, tu réponds à des annonces sur LinkedIn pour voir jusqu'où les gens vont. Bon, alors la première question que j'aime te poser, je fais, tu l'as déjà fait, vraiment ? Honnêtement, ouais. En fait, le truc, c'est que... Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée ? Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne bonne et comment elle a évolué pour aller jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Warini Shen. Bonne écoute. Merci. Bonsoir, Montreux. Est-ce que ça va ? Très, très cool. Je me présente, je m'appelle Warini Shen. Moi, je suis nouveau en Suisse. J'habite ici depuis trois ans et je découvre encore le pays. Avant de venir, on m'a dit, tu vas voir, quand tu vas arriver en Suisse, les Suisses, ils sont très cool, très calmes, très gentils. Et c'est vrai, sauf dans une seule situation, quand vous gagnez contre la France. J'ai pas reconnu la Suisse, des gens dehors, en train de klaxonner toute la nuit pour fêter un huitième de finale. Mais qui fête un huitième de finale ? C'est que vraiment, t'as pas confiance dans ton équipe, il fallait te fêter tout de suite, quoi. Et je comprends pas cette haine que vous avez contre les Français. Alors, je sais que quand l'équipe de France joue contre une équipe africaine, il y a un passé colonial, il y a des sujets chauds sur l'immigration, donc il y a une petite tension. Mais vous, la France, qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Même en immigration, vous avez le meilleur de l'immigration. Ils viennent travailler ici en journée, et le soir, ils rentrent dans leur pays, quoi. Parce que les Suisses, quand tu parles avec eux, tout de suite, ils te disent, ouais, les Français, les frontaliers, machin. Et en fait, le premier truc, c'était de dire, mais pourquoi vous vous plaignez de ça, alors que vous avez la meilleure version, ils viennent travailler, ils repartent, quoi. Parce que la vie ici, elle est intéressante. Si tu regardes, tu sais, la vie à Genève ou en Suisse, elle est intéressante. Donc, idéalement, tu voudrais habiter ici et travailler en France, sauf que financièrement, ce n'est pas intéressant. Mais pour l'artistique, c'est malheureusement ce que font beaucoup de choses, beaucoup de gens, Charles, Cominec. Charles Nouveau, Alexandre Cominec, ouais. Juste à un moment où tu repars là-bas. Parce que tu as habité ici, mais tu habites ici, en fait. J'habite ici, ouais, presque à temps partiel, parce que je suis souvent à Paris pour les shows. Mais sinon, en gros, je fais 50-50, quoi. Genre, début de semaine, je suis là. Les week-ends, je suis à Paris. Tu as une vanne là-dessus, d'ailleurs. Exactement. Qu'on va entendre maintenant. Par exemple, ça dépend. Du coup, moi, j'habite ici, à Genève, mais je travaille toujours en France. Je suis le seul qui fait ça. Le fils qui m'appelle Sugar Daddy. C'est ça aussi, parce que tu n'es pas venu en Suisse pour faire du stand-up. Je n'ai l'air, personne ne fait ce move-là. Moi, mes moves, ils ne sont jamais... C'est-à-dire que j'ai commencé au Canada, et quand ça commençait à prendre, je suis parti en France. J'ai repassé tout de zéro. Après, en France, pareil, je fais une émission, ça commence à avoir des... C'était laquelle, Jamel ? C'était Jamel, ouais. Jamel, à l'époque, quand tu faisais une émission qui marchait, ça te remplissait ta salle pendant trois mois. Et à ce moment-là, je pars aux Etats-Unis. C'est vraiment... Dès que ça marche, je me barre, quoi. J'ai l'impression que j'aime bien le... Là, tu habites en Suisse. Là, je suis en Suisse. Dès que ça marche, je barre à Genève ou au Maroc. Dès que je commence à faire des grosses salles, je dis qu'il faut que je pars au Burkina Faso. Il faut un challenge. J'essaie de comprendre plein de choses sur vous. Par exemple, il y a un truc que je ne comprends pas. Parfois, ici, tu es à une intersection, et le feu est rouge. Mais sur les quatre coins de l'intersection. Et ça dure genre trois minutes. Et personne ne traverse. Moi, je pense que c'est un piège de l'immigration pour savoir qui est Suisse et qui ne l'est pas. Je pense que si tu traverses, ils peuvent te le reprocher le jour de la naturalisation. Ils vont dire, on t'a vu le 29 septembre. Tu n'es pas un des nôtres. Retourne à Anmas. Je suis content de t'avoir sur ce podcast parce qu'il y a plein de Français qui viennent ou même des Suisses qui viennent et souvent, il y a une vanne sur la Suisse pour sympathiser avec la salle de Montreux parce que tu joues en Suisse et tout, etc. Mais je n'ai jamais vu autant de vannes sur les Suisses d'un coup. Normalement, c'est juste une vanne et ensuite, un petit pirouette qui permet de passer à une prémisse. Mais tu vois, genre là, c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment eu limite le problème inverse. C'est que j'avais tout un passage sur la Suisse. J'ai longuement hésité sur ce que je fais, genre tout sur la Suisse ou est-ce que je vais juste, tu vois, quelques vannes. Mais je trouvais que c'était important de faire un peu de matière sur la Suisse vu que ça se passait ici et que voilà, j'ai vécu ici. Et ça me faisait bizarre de venir et parler que de sujets qui ne les concernent pas ou même, tu vois, de ne pas adresser le truc. Dans certaines régions, vous demandez aux gens d'apprendre le suisse-allemand. Pourquoi ? Personne ne comprend le suisse-allemand. Même eux, ils ne comprennent pas. Ils font semblant, c'est sûr. Juste pour énerver les francophones. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai mis la radio dans la voiture et je mets la radio et j'entends... Je dis, est-ce qu'elle est sur la bonne fréquence ? Il faut que je cherche encore. Je vais à Berne, je vais ma table dans un café. Le serveur, il vient, il parle en suisse-allemand. Déjà, ça m'énerve. Donc, je demande le menu. Il me ramène le menu, c'est écrit en suisse-allemand. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'anglais. Alors, moi, ça me frustre. Je fais... Il m'a ramené un jus de banane. En fait, je trouvais que les vannes que tu faisais sur la Suisse, elles étaient vraiment plus recherchées que la majorité des vannes qu'on va avoir sur l'argent, le chocolat et tout à chaque fois que les gens viennent ici. Et du coup, j'ai lu un truc sur toi. C'est un humour à l'image du business qui l'engendre très très fin. Ça, en fait, c'était... Ils te disent, ouais, il faut trouver une bio, une description, c'est quoi ton humour, c'est ton machin. Et j'ai trouvé que ça correspondait bien à l'écriture et aux résultats de l'écriture. Du coup, c'était genre un peu... Les gens te disent, ouais, c'est très fin, c'est très fin, mais ouais, mais ouais. Même financièrement, c'est très fin. Donc, ouais, c'était le genre de bio. Mais sur la Suisse, pareil, je voulais pas faire des trucs un peu... En fait, moi, j'aime toujours essayer de jouer pour le public et qu'ils se disent pas, on vient juste pour faire des blagues sur les clichés connus. Même si, parfois, ça peut être des références et c'est bien de les utiliser. Mais j'aime bien jouer avec le public et c'est des blagues que j'ai testées ici en Suisse sur des plateaux et je voyais que, tu vois, ça choquait personne et qu'au contraire, c'était d'aller toujours plus loin pour essayer de trouver au moins un angle original, même si la référence est connue parce qu'on a besoin de références, le chocolat, l'argent, machin. Mais de au moins faire l'exercice d'aller le plus loin possible, quoi. Ouais. Vous êtes tellement riches qu'on vous parlait, vos expressions viennent du tennis. Vous dites, ça joue, service. Redescendez un peu, là. Il y a pas mal d'artistes que je connais pas, dont toi, on se connaissait pas, tu vois, avant de venir au festival et j'avais envoyé un message à Thomas Wiesel pour me dire un peu ce qu'il pensait des gens et tout. Et genre... Il m'a dit sur toi... J'ai pas le temps. Parcours atypique. Parcours atypique de vie. Et du coup, je me demandais ce que c'était et c'est parce que t'as un doctorat en ingénierie télécom. Ah là, mec. Non, j'ai vraiment commencé. Moi, j'ai pas fait, tu vois, le parcours de, ah, je m'ennuie au travail et je dois faire autre chose. J'ai eu un burn-out. Honnêtement, moi, je m'éclatais vraiment au travail. J'aimais ce que je faisais. C'est juste que j'avais toujours eu cette envie d'explorer le monde artistique. Et en fait, c'est arrivé à un moment où j'ai dit, il faut vraiment que je fasse le test maintenant. Sinon, je vais jamais le faire et je vais avoir le regret toute ma vie. Et j'ai fait cette bascule-là. Et les études, c'était... Tu sais, mes deux parents étaient profs. Ils ont tout le temps été orientés sur qu'il faut faire des études le plus possible et le plus loin possible. Et je le regrette pas, tu vois. Ça m'a donné... Ça construit aussi ma façon d'écrire, ma façon de voir les choses. Le fait d'avoir travaillé dans le monde industriel, ça permet aussi d'avoir une vision différente que de tout de suite rentrer dans un milieu artistique dès le jeune âge et faire le conservatoire, tout ça. Je pense que ça aussi, c'est intéressant, mais moi, j'ai pas eu ce parcours-là. C'était quoi le métier que tu faisais pour que tu le kiffes autant ? C'est pas que je kiffais, genre... Mais genre, j'avais pas ce problème de burn-out, quoi. J'étais... En fait, j'étais... Moi, j'ai fait ingénieur télécom. J'ai commencé à ingénieur. Après, j'étais chef de projet. Enfin, plus t'avances, plus t'as plus de responsabilités. Et l'avantage que j'avais et ce que j'aimais dans ce taf, c'est que je bougeais beaucoup. On avait des projets par pays. Et du coup, tu partais dans un pays. Tu faisais six, sept mois là-bas jusqu'à ce que le projet se termine. Après, on partait dans un autre pays. Et ça, j'adorais. Sur le terrain, le voyage, le machin. Et c'était cool, tu vois. Mais il y avait cette envie de... Je veux faire le test au moins. Et dire, voilà. Au moins, je l'ai testé. Je reviens au télécom. Et après, bon, c'était cool. Ça marchait bien. J'ai longtemps fait les deux. Jusqu'au jour où je n'arrivais pas à faire les deux. Télécom et stand-up. Et voilà. Après, ce qui est cool aussi, c'est quand tu fais du stand-up, vu qu'à peu près dans tous les pays où tu vas, il y a potentiellement des comédie-clubs. Mine de rien, c'est aussi un lien social. Tu arrives dans un endroit, tu ne connais personne. D'un coup, tu montes sur scène. Tu fais deux, trois vannes que tu connais un peu. Et puis, tu discutes avec les gens. Tu pars dans un autre pays. Tu refais la même chose. Honnêtement, c'est vraiment ça. Après, quand je partais même en visite touristique, je cherche toujours le comedy club, open mic, machin. Et c'est vrai que c'est... En fait, c'est la façon la plus simple de s'introduire à un groupe de personnes. Tu arrives, tu racontes pendant dix minutes un résumé de ta live. Et derrière, les gens ont l'impression de te connaître. Donc, c'est vraiment... Donc, tu as des potes, tu as des gens qui t'invitent. Et c'est vrai que ça te facilite beaucoup, le lien social. Et si en plus, tu es quelqu'un qui, comme moi, qui adore les cultures, tu vois, j'aime m'intéresser aux cultures et aux pays où je vais, c'est juste du bénef. Oui, je vois très bien. Je voulais aussi qu'on parle du storytelling de LinkedIn. Forcément, puisque après toutes ces vannes sur la Suisse que tu enchaînes, qui fait à peu près, je pense, la moitié de ton passage, je n'ai pas compté, mais je sais que ça doit être ça. Oui, je pense que ça fait 40%, un truc comme ça. Et après, tu as tout un truc où tu expliques que tu n'as pas besoin de chercher du travail, mais que pour le plaisir, tu réponds à des annonces sur LinkedIn pour voir jusqu'où les gens vont. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, je fais, tu l'as déjà fait, vraiment ? Et du coup, quand je suis en Suisse, j'ai beaucoup de temps libre et j'ai développé des jeux pour m'occuper. J'ai un jeu très cool que je vais partager avec vous. Mon jeu est très simple. En fait, je vais sur LinkedIn et je postule à des posts que je n'ai pas envie d'avoir. Juste pour faire les entretiens et m'amuser. Parce qu'en fait, quand tu t'en fous du post, tu peux dire ce que tu veux. Du coup, c'est moi qui prends le contrôle de l'entretien et j'ai fait tellement d'entretiens, j'ai réponse à tout. Même les questions les plus complexes. Une des questions les plus compliquées dans un entretien, c'est quand ils te disent « Quelles sont vos prétentions salariales ? » On ne sait jamais quoi répondre. J'ai trouvé la meilleure réponse. Maintenant, je dis « Moi, je veux 10% de plus que vous. » Et après, moi, je pose la question « Vous êtes à combien en ce moment ? » Alors, en général, ils ne répondent pas et c'est là où j'enchaîne. Je dis « Voilà, j'ai fait une étude du marché, vous êtes dans les RH, vous devriez être en moyenne autour de 250 000 par an. » C'est pas vrai. C'est beaucoup trop. C'est juste pour créer un doute en lui. Je veux qu'ils se disent « Ah bon, je dois être à 250 000 ? » Le but du jeu, c'est qu'à la fin de l'entretien, lui aussi, il charge du travail. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, le but du jeu. Tu l'as déjà fait, vraiment ? Honnêtement, ouais. En fait, le truc, c'est que comme je t'ai dit, à bout d'un moment, je faisais les deux. Donc, je faisais les deux. Le stand-up et en même temps le travail. Je n'ai jamais fermé la porte. J'avais toujours ce lien avec le monde du travail. Et donc, à bout d'un moment, quand j'ai arrêté de travailler dans les télécoms, je ne faisais que du stand-up. Au début, je refusais les offres sur LinkedIn parce que c'était des chasseurs de tête qui viennent te contacter. Et un jour, je me disais, pourquoi tu refuses ? Viens voir juste pour voir ce que ça donne. Et je trouvais le jeu intéressant sans que je commençais à aller dans les entretiens et tout. Et petit à petit, ça devenait, tu vois, plus j'avançais, plus je voyais aussi. C'était instructif parce que je voyais comment gérer un entretien. Et je me suis rendu compte qu'au final, on se mettait trop la pression et qu'on était toujours en mode, nous, on va se plier en quatre pour vous. Alors qu'en vrai, c'est un 50-50. En fait, eux aussi, ils cherchent quelqu'un. Et quand j'ai pris, comme je le faisais juste pour le fun, donc tu as plus confiance et tu peux te permettre des choses. Et j'ai remarqué que plus tu avances, plus, en fait, c'est eux qui courent après toi. Il y a une autre question qui est dans tous les entretiens, vous la connaissez, c'est quand ils te disent quel est votre défaut ? Alors là, en général, on dit je suis perfectioniste, exactement. C'est genre défaut, mais qualité. Et là, il me dit, non, 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 je veux un truc personnel. Je dis, OK, je suis nécrophile. Mais seulement en dehors des heures de travail. Ça, c'est mon côté perfectionniste sur le timing. En fait, moi, mon but, c'est de les perturber. Une fois, il y a un mec, il m'appelle, il me dit, bonjour, monsieur. Je fais, non, moi, c'est madame. Et déjà, il fait, ah, pardon, je suis vraiment désolé. Et là, tu as une autoroute devant toi. Tu peux demander le salaire que tu veux, les vacances que tu veux. Il ne va pas oser dire non. Et je suis en train de pousser ce jeu plus loin. Maintenant, c'est plus je m'identifie comme il ou elle, moi, je l'applique au statut social. Quand il me dit, comment voulez-vous qu'on vous appelle ? Je dis, moi, je vais m'identifier comme un patron. Appelez-moi boss. Voilà, c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise. C'est marrant. Donc, en fait, ce n'est pas une vanne à la base. Et au fur et à mesure, tu l'as construit en disant, mais là, il faut que je tire le fil de ce truc-là. Et quand est-ce que tu t'es dit que c'est un passage ? En fait, c'était vraiment... Parce que les chasseurs de tête, en fait, ils sont... Au bout d'un moment, tu reconnais leur système. Et j'ai reconnu un peu le modèle. Je dis, tiens, il y a quelque chose à faire parce qu'ils viennent tous avec la même chose. Ils t'envoient un bloc. Ils n'ont même pas vu ton CV. Ils sont là. On pense que vous êtes le meilleur candidat, machin, machin. Et tu vois qu'il y a un truc intéressant à jouer parce que tu sais qu'il ne sait pas et qu'il a dit ça juste pour que tu répondes. Et il y avait vraiment matière à jouer. Et il y avait une fois un gars avec qui j'ai vraiment fait le jeu et je trouvais que c'était marrant. C'est un mec qui n'admettait pas ses erreurs. C'est-à-dire qu'on fait des entretiens, tu vois, des échanges de mails. Et à un moment donné, par exemple, juste pour donner l'exemple, il me dit, tiens, je t'envoie ce document, remplis-le et tu me le renvoies. Et en fait, il ne met pas la pièce jointe. Donc moi, je réponds juste, je pense que vous avez oublié la pièce jointe. Et au lieu de dire oui, j'ai oublié, il fait non, non, c'était un test pour voir. Ah, je tiens vraiment le golden ticket. Et du coup, c'est avec lui que j'ai commencé vraiment à faire plus de jeux, genre donner des salaires de ouf et tout. Et c'est lui un peu qui m'a donné cette, vas-y, creuse, va au plus loin parce qu'ils ont vraiment des personnages un peu, tu vois, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, les phrases bateau, les... Ouais, je vois bien. Moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens même avant parce que j'étais dans une boîte, c'est ce qu'on appelait les SS2I, c'est des boîtes d'intérim qui te placent chez des clients au grand compte et tout. Et en fait, c'est très marrant parce qu'au début, quand eux, ils te recrutent, ils essaient de te rabaisser pour te prendre le plus bas possible. Donc, ils sont là, ouais, mais ça, ce n'est pas intéressant, ça a beaucoup d'expérience. Et après, la même personne doit te vendre au client et tu sais, il te survend. Et là, mais oui, il a beaucoup d'expérience. Je dis, mais attends, tu parles de la même personne, c'était moi depuis tout à l'heure. Donc tu sais, le monde du travail, il est déjà assez marrant comme ça et le fait d'avoir vécu ça, je voulais juste, tu vois, l'utiliser dans mon sketch. Mais j'ai remarqué, plus tu les repousses, plus ils sont intéressés. Une fois, il y a une boîte qui m'appelle de Zurich qui me dit, voilà, on a aimé votre CV, on aimerait passer à l'étape suivante et faire un entretien en face-à-face, quand est-ce que vous pouvez venir à Zurich ? Je dis, moi je ne viens pas. Je suis à Genève, je suis dispo, tu viens quand tu veux. Et là, il me dit, ok, dans ce cas-là, on fait sur Zoom. Je fais, ok, on fait sur Zoom, mais je veux jouer encore, donc je me connecte, mais je n'allume pas ma caméra. Et je vais voir combien de temps je peux tenir sur la caméra et au bout de 5 minutes, il me dit, excusez-moi, vous avez un problème avec votre ordinateur ? Je fais, non, pourquoi ? Il me dit, parce qu'il n'y a pas la caméra. Je fais, tu veux la caméra ? Tu veux me voir ? Ok, donc je mets la caméra, mais exprès, je la cadre ici et je me dis, avec tout ça, ils vont refuser, mais avec tout ça, ils m'ont proposé le poste. Et moi, je ne voulais pas le poste parce que j'avais terminé mon jeu. Du coup, je reçois l'offre, je dis, voilà, merci beaucoup pour votre offre. Si vous n'avez pas une réponse de ma part dans les deux semaines qui suivent, considérez-le comme une réponse négative. Cependant, je vais garder votre e-mail et si jamais dans le futur, j'ai des disponibilités, je n'hésiterai pas à vous recontacter et s'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'oppose à ce que je garde vos données, voici un formulaire à remplir. Et là, je mets un lien vers mes vidéos YouTube et c'est comme ça que j'augmente mes vues. Voilà, merci beaucoup, c'était Oari Lichel. Ce que je raconte est vrai, après, il y a quelques exagérations, mais l'histoire de Zurich, c'est vrai. C'est vrai, tu as vraiment envoyé des messages aux gens pour l'entendre. Il m'a dit, il faut venir à Zurich, je dis non, je ne viens pas. Et après, je me suis dit, pourquoi je ne viendrai ? Tu n'es pas mort de rire quand on voit le truc. Tu te dépitances. Non, mais en vrai, au début, tu penses que ça va, mais c'est logique en fait. Pourquoi nous, c'est toi qui cherches un travail, lui aussi, il cherche quelqu'un, pourquoi ce ne serait que toi qui serait prêt à partir n'importe où et machin ? En vrai, ça m'a juste ouvert les yeux sur le... Ben non, en fait, je n'ai pas... Et j'ai même, et ça, je ne l'ai pas fait dans le sketch parce qu'on n'a que sept minutes, mais tu sais, quand tu arrives à un entretien et ils essaient de voir si tu es le bon candidat et tout, et moi, je commençais vraiment à faire la même chose avec eux pour voir si c'est la bonne boîte. Et tu sais, je leur sors leur concurrent et dire, ouais, j'hésite entre vous et machin, et ça, ça les énerve. Parce que du coup, ça commence à... Et la dernière en date que j'ai fait, c'était avec Airbus, ils commençaient à se la raconter. Nous, et j'ai glissé doucement dans l'interview, ouais, j'ai vu le dernier crash et tout, Airbus, et tu sais, le mec, il est devenu... Ouais, non, mais on travaille là-dessus, il y a un système. En fait, ça permet juste de les remettre un peu sur... Arrête de te la raconter parce que vous aussi, vous galérez. Et voilà, viens, on se parle d'égal à égal. Je trouve ça trop bien. Mais du coup, on est d'accord que tu divises ton salaire par quatre, en fait, en faisant du stand-up plutôt que... Stand-up ? Ah non, mais... Non seulement, c'est un salaire déjà quand tu es dans les télécoms, donc ça revient à tous les mois, c'est génial. Alors que le stand-up, c'est un jour oui, un jour non. Mais en fait, moi, comme j'avais fait les deux pendant un moment, je n'ai pas fait aller, j'arrête tout, je fais du stand-up, je vais dans le vide et j'ai essayé de gérer au mieux, tu vois, de ne pas... Mais c'est sûr que ce n'est pas les mêmes revenus. Après, le stand-up, parfois, tu peux avoir, tu vois, une capacité, adaptation, je n'en sais rien, un deal avec une prod ou je n'en sais rien. En fait, c'est très aléatoire. Côté un peu plus casino, un peu... Tu ne peux rien gagner et d'un coup, gagner beaucoup. C'est exactement ça, c'est que si tu regardes sur une durée de... Après, on a tous l'espoir d'un jour vendre le deal à Netflix, 400 millions. Enfin, oui. Mais bon, on n'est pas tous ces dimers. Pour l'instant, moi, je me base beaucoup sur ça, tu vois. Dans mes projections financières, j'ai une petite case comme ça, genre dans 5-10 ans avec un gros deal à la Dave Chappelle qui rattraperait toutes les années de galère d'avoir. Sauf que voilà, on n'a pas. De quoi je voulais reparler ? J'ai beaucoup l'idée, j'adore, parce que je n'en ai jamais parlé avec personne, l'idée du fait qu'à chaque fois que tu voyages, tu vas dans un comedy club pour rencontrer des gens. C'est limite un speed dating. Ah non, mais de ouf ! En fait, c'est le meilleur speed dating de l'histoire des gens qui voyagent. Mais des gens qui voyagent, des gens même qui draguent. Quelqu'un qui est célibataire. Tu sais, t'es célibataire, t'arrives, t'as un public, il y a des meufs et tout, t'es là, t'es... Tu les séduis de ouf. Et en fait, c'est vraiment tout est à ton avantage. C'est-à-dire que t'arrives, tu fais 10 minutes, tu parles à... Ça dépend de la salle, la meilleure des métiers, en moyenne, de dire que je vais faire du stand-up. Pas parce que ça me fait rire, mais juste parce que je sais que je vais voyager. Il y en a beaucoup qui font ça pour pécho. Sauf que voilà. J'ai une petite question aussi pour toi, c'est juste que tu me racontes vite fait ton parcours. Oui. Tout simplement, parce que ça m'intéresse. Je me dis peut-être qu'il y a un truc. Alors, parcours, moi, j'ai commencé à Montréal. J'ai fait l'école de l'humour, mais en fait, j'ai fait les cours du soir parce que cette école était tellement... Genre, tout le monde en parlait. Je dis, je vais voir ce que ça donne. C'est pas l'école où il y a eu Roman Frassini ? Oui, mais eux, ils ont fait le parcours, la vraie école, genre trois ans de formation. Ah oui. Toi, c'était cours du soir. Moi, c'était cours du soir. En gros, ça te donne juste une idée de, par exemple, écrire un sketch. En fait, en gros, l'école, c'est la rigueur de dire chaque semaine pendant, on va dire, cinq mois. Chaque semaine, tu dois écrire un texte que tu présentes devant les autres personnes. Et en fait, cet exercice-là de chaque semaine, tu dois écrire, c'est très intéressant parce que parfois, t'as pas d'idée, t'es obligé d'écrire quelque chose, donc ça te force à aller chercher toujours plus loin. Donc ça, c'était très intéressant. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des plateaux à droite, à gauche à Montréal. j'ai galéré au début parce que, tu vois, les gens te connaissent pas, ils te laissent pas jouer. Donc j'ai monté mon propre plateau au Théâtre Sainte-Catherine que je recommande à tout, tout le monde parce que c'est un théâtre incroyable. Et les gens, ils sont super cool et ils ont toujours été là, tu vois, pour dire, ouais, t'as un concert pour rien faire. À Montréal, ouais. Et c'est une équipe incroyable. Donc j'ai fait de l'impro là-bas et après, j'ai fait quelques plateaux. Et petit à petit, je commençais à avoir plus de temps de jeu sur les autres plateaux. Et à un moment donné, ouais, je commençais à avoir... À un moment donné, ça a marché. Ça a marché. J'ai dit, il faut que je me barre. Et du coup, du coup, je suis parti. Je suis parti à Paris. J'ai fait le Jamel Comedy Club. Mais pareil, ça a pris un peu de temps parce que t'as la Depp Jam, t'as les machins. Donc ça a pris un peu de temps. Et quand le passage du Jamel est sorti, il y avait... À l'époque, tu vois, ça avait une influence. Donc ça permettait de remplir les salles. Donc voilà, c'était cool. Mais après, je suis reparti aux Etats-Unis. Donc je l'ai fait en anglais et j'ai fait des soirées en français là-bas. C'était super cool. Et après, t'es reparti à Genève. Et après, je suis reparti à Genève. Pourquoi Genève ? Parce qu'il y a eu Trump et je me suis... Non, non, non. Parce que j'ai toujours gardé un lien avec Paris. En fait, je n'ai jamais vraiment quitté Paris à 100%. C'est-à-dire que même quand j'étais à Montréal ou quand j'étais aux Etats-Unis, j'avais toujours, de temps en temps, je revenais à Paris. Et je trouvais que Genève, c'était un bon compromis pour être pas loin. Mais il y a un plan pour partir. Enfin, l'idée, c'est de partir et rester sur Paris. Mais pour l'instant, je suis toujours à Genève. Tu veux quitter une vie cool de Genève pour aller... Ouais, mais c'est pour ça que je traîne des pieds. Mais Paris, il est incroyable pour le travail. C'est-à-dire que tu peux jouer tous les soirs et tout. Je pense qu'il n'y a aucune ville comme ça francophone. Et donc, le stand-up que toi, tu fais et que tu as développé au fur et à mesure de ces années, au final, il est très stand-up. Tu n'as pas envie d'artifice. Tu ne joues pas vraiment de personnages. Tu ne joues pas vraiment de... Tu vois ? Sur mon spectacle, j'ai un instrument. Ah, c'est quoi ? C'est une basse africaine qui s'appelle Gumri. Mais ça, je le garde principalement pour le spectacle parce que j'aime bien que les gens viennent découvrir autre chose. Mais ouais, enfin, après, je ne sais pas faire, tu vois, les personnages un peu, tu vois, très développés ou... Dans le contexte de l'impro, j'arrive à le faire, mais dans le contexte du stand-up, je suis resté avec mon personnage un peu qui raconte des histoires inspirées de la vie réelle. Mais dans l'impro... Beaucoup d'observations, quoi. Ouais, c'est plus ça. Et le fait d'avoir voyagé, ça m'a forcé aussi d'essayer toujours de trouver des gens que je peux réutiliser dans un autre pays. Et du coup, tu vas vers les choses les plus basiques, relations femmes, le travail, machin. Ouais, pouvoir comparer, pour pouvoir mettre le point sur ce qui est un peu absurde et ce qui est plus trop vu par la culture... Ouais, parce que l'actu, malheureusement, ne marche pas partout. Donc, je fais aussi beaucoup d'actu, mais dans chaque pays. Par exemple, quand je fais la France, c'est là où j'ai le plus de facilité à parler d'actu. Mais quand j'étais aux États-Unis, je parlais de Trump, des élections. Mais il y a des blagues que tu peux parfois ramener, mais d'autres qui ne marchent pas parce qu'il faut vraiment connaître le maire de New York, le machin. Et ici, même si tu connais, en fait, c'est très loin pour avoir la référence, le scandale ou le machin. Donc, c'est compliqué de faire un truc d'actu qui marche partout. Ouais, normal. Bah, écoute, merci. Je n'ai rien de plus à dire, mais c'est juste que je trouve ça super. J'ai juste un dernier truc à te demander, c'est que j'aime bien finir les podcasts avec un artiste sur scène en audio qui serait choisi par l'invité, donc que tu choisirais toi. Ce n'est pas forcément une pub ou quoi ? C'est quelqu'un que soit que tu aimes, un passage que tu aimes, quelqu'un que tu aimes, peu importe. C'est très compliqué parce que moi, vraiment, j'aime beaucoup de personnes. Est-ce que c'est un récent passage ? Ça peut être un passage de cette année. De cette année ? Oui, je pense que si on va sur cette année, j'aimerais vraiment passer sur Thomas Wiesel parce que cette année, il a fait un passage test et je trouve ça tellement fort d'écrire et de le tester à Montreux. Et en plus, c'est iconique pour moi. Montreux, c'est un peu la Suisse et c'est Thomas Wiesel. Après, j'aurais pu choisir plein d'autres artistes, donc je n'ai pas que les autres se vexent. Non, mais Thomas, c'est intéressant, c'est vrai, parce qu'il avait ce truc où sur Jason Brokers, le gala Jason Brokers, qui était le gala stand-up où tout le monde venait avec du matériel maîtrisé. lui a accepté de faire un truc qui a été écrit la veille ou en tout cas la semaine d'avant dans des conditions de réel de stand-up pour pouvoir montrer aussi au public qu'est-ce que c'est que de rôder quelque chose, qu'est-ce que c'est que de rôder les vannes. Donc, il y avait tout un passage qu'il a fait là-dessus et qui est effectivement pas mal. Et quand tu aimes bien le Comédie Club, c'est marrant de voir ça sur des grosses scènes qui ne sont pas supposées. Bien sûr, et surtout qu'il a fait une blague que je trouve très intéressante, c'est qu'il dit d'habitude, on teste dans les petits clubs et après, on va dans les grands et lui et moi, je fais l'inverse. Et en fait, il a fait tout un truc. Mais l'avantage avec Thomas Vizet, c'est que même quand il te parle d'un truc local suisse, il arrive à le rendre un peu international et que même si tu ne connais pas Meudon ou j'en sais rien, le lieu dont il parle, tu comprends en fait la vanne sans connaître le lieu. Et je trouvais ça fort et je pense que ça résumerait bien mon trouble de cette année pour moi. Merci, Warwick. Merci. Bonsoir. En fait, ce qui s'est passé, je vous explique, Jason Brockers m'a appelé quand il a su qu'il avait son gala et il m'a dit j'aimerais transformer l'auditorium Stravinsky en comédie club et dans les comédie club, il y a des humoristes qui viennent tester des blagues donc je cherche quelqu'un qui viendrait tester des blagues dans mon gala. Tu veux que je fasse des blagues que je n'ai jamais essayées devant 1800 personnes filmées pour des millions d'autres personnes ? En fait, tu cherches quelqu'un qui veut saboter sa carrière. Je suis chaud, c'est quand ? Donc voilà, j'ai pris mes notes. Moi, je veux utiliser ce tabouret parce qu'il est sur scène depuis le début de la soirée, il ne sert pas à grand-chose. Un peu comme l'orchestre. Ce qui les vexe le plus, c'est que je les ai appelés un orchestre. Moi, je m'en bats les steaks, je fais n'importe quoi. Normalement, tu testes dans des petites salles, tu prends ce qui marche, tu joues dans un gala de montreux. Moi, je teste dans un gala de montreux, puis ce qui marche, je vais jouer la semaine prochaine dans un caveau à Moudon. Moi, j'ai craqué. Je ne sais pas ce que je fais. C'est de l'art contemporain. Moi, je suis dans le dadaïsme, je ne sais pas. Bon, en même temps, montreux a contribué à lancer ma carrière. Peut-être que ce soir, on boucle la boucle. Enfin, lancer ma carrière. Pas lancer très loin non plus. Moi, je fais carrière en Suisse romande. Moi, j'ai une carrière, je me déplace une heure dans n'importe quelle direction, on ne sait plus qui je suis. Moi, ma carrière, c'est particulier. Partout où je joue, je capte presque le Wi-Fi de chez moi. Le mieux, ce serait que je airdroppe mes vannes. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt. Donc, profitez-en pour aller le voir en vrai. C'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Et puis, je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous.